Bonjour je suis Lilou et je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur jobdevie.fr pour quelques astuces en utilisant le yoga, cette fois-ci pour lutter contre l'anxiété et contre le stress par de simples petites choses que vous pouvez mettre en place au cours de la journée dans les moments où vous sentez que le stress est en train de devenir un petit peu trop intense. Donc on va se mettre en position debout déjà pour s'éloigner un petit peu de cette position assise sur la chaise, lutter un petit peu contre la sédentarité. On va essayer de relâcher les mains au niveau du corps, peut-être d'avoir les doigts en contact avec les cuisses et on va soit fermer les yeux, soit essayer d'abaisser le regard. Ça peut générer parfois un petit peu plus d'anxiété encore de fermer les yeux, donc sentez-vous libre de les garder ouverts et de regarder plus au niveau du sol. Et on va vraiment essayer de sentir les appuis au niveau des pieds, de se sentir ancré au niveau des pieds. Donc idéalement, vous pouvez pratiquer ça en chaussettes ou pieds nus pour vraiment avoir cette sensation d'ancrage. Et en fait, on va commencer tout doucement à jouer avec l'équilibre, transférer le poids un petit peu plus vers l'avant de manière à presser davantage au niveau des orteils. Et ensuite, on va essayer d'envoyer le poids un petit peu plus vers l'arrière, vers les talons. Et on continue en fait à avoir ce léger mouvement d'avant vers l'arrière. Et progressivement, on peut avoir un mouvement qui devient un petit peu plus important de manière à jouer davantage avec l'équilibre. Et quand on vient vers l'arrière, on peut même lever les orteils du sol. Quand on revient vers l'avant, on peut lever les talons juste d'un centimètre. Et on peut refaire ça une fois ou deux. Et c'est vraiment histoire de se sentir à nouveau un petit peu plus ancré, un petit peu plus connecté avec soi-même, avec son environnement. On va essayer ensuite de se recentrer vers l'intérieur. Et on va commencer un petit peu à plier un genou, puis l'autre. Et puis commencer à agiter au niveau des mains et au niveau des poignets. Et en fait, ça aide un petit peu à ressortir toutes les tensions, à relâcher le stress. Et à mesure qu'on secoue au niveau des mains, on essaye peut-être d'exagérer un petit peu le mouvement au niveau des épaules. Et c'est vraiment l'idée de remuer un peu toutes ces sensations négatives qu'on peut expérimenter au niveau du corps, au niveau de la respiration, dans les moments de stress et d'anxiété. Et on essaye de se reconnecter un petit peu avec des sensations un peu plus physiques. Donc on essaye de secouer les mains encore pendant quelques instants. Et ensuite, on va ralentir le mouvement et progressivement descendre les bras. On peut peut-être se secouer un petit peu au niveau des épaules. On va venir placer les mains au niveau des hanches. Sentez-vous libre de vous appuyer sur une chaise si l'équilibre est un problème. Et à l'inspiration, on va essayer de presser au niveau des orteils pour lever les talons hors du sol. Et on essaie de trouver l'équilibre ici et d'allonger au niveau de la colonne. Ensuite, on expire pour relâcher les talons au sol. On lève les orteils vers le haut. On essaye vraiment de séparer les orteils le plus possible. On essaye d'avoir le plus d'espace possible entre les orteils. Et on va d'abord relâcher le petit orteil, les petits orteils, les gros orteils et ensuite le reste des orteils au sol. Encore une fois, pour avoir un petit peu cette notion d'ancrage et se reconnecter un petit peu avec son environnement et se sentir un petit peu plus présent à l'intérieur du corps. Ensuite, on essaye peut-être de faire quelques rotations au niveau des épaules. Et on peut éventuellement ensuite relâcher les bras et continuer ces rotations des épaules vers l'extérieur pour vraiment avoir cette sensation d'ouverture au niveau de la poitrine. On relâche le haut du dos, on relâche la mâchoire, les muscles du visage. On essaye un petit peu de relâcher tout ce stress qui ne sert pas à grand chose finalement. Ensuite, on peut relâcher les bras au niveau du dos et on va tout doucement glisser la main gauche sur la jambe gauche et s'étirer doucement vers la droite. Et on peut peut-être dessiner un grand cercle avec le bras du haut et garder une légère flexion au niveau des genoux. Et ensuite, on va à l'inspire se redresser vers le haut, relâcher la main droite sur la cuisse et à l'inspiration s'étirer vers la droite avec le bras gauche. Et peut-être dessiner un ou deux cercles avec le bras du haut. Encore une fois pour relâcher les tensions au niveau du dos, créer cette sensation d'ouverture au niveau de la poitrine. Et on utilise l'inspiration pour se recentrer. Ensuite, on va placer les mains au niveau des hanches et on va essayer d'écarter les pieds un petit peu davantage. Donc en fonction de la flexibilité que vous avez au niveau des hanches, vous n'avez pas besoin d'ouvrir forcément très très grand. On essaie vraiment de trouver une position qui est un petit peu confortable. Donc moi personnellement, j'aime bien avoir les chevilles qui sont bien plus larges que les hanches, mais ça dépend vraiment de l'espace que vous avez ici. Il n'y a pas de sens de compétition ici. C'est vraiment histoire de trouver quelque chose qui vous semble confortable au niveau du bassin. On essaye encore une fois de bien se sentir ancré au niveau des pieds. Et on va prendre une profonde inspiration pour étirer le dos. Et à l'expiration, on va essayer de se pencher tout doucement vers l'avant en étirant la poitrine vers l'avant. On essaie de garder une légère flexion au niveau des genoux. Et on va venir placer le bout des doigts au niveau du sol. On peut peut-être utiliser une chaise, un tabouret, même une pile de livres, ça peut faire l'affaire. On essaie de se pencher vers l'avant et de relâcher la tête. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez aussi garder les mains au niveau des hanches ou avoir les mains même qui se placent au niveau des jambes. Encore une fois, c'est vraiment histoire de trouver quelque chose qui fonctionne pour vous, pour votre corps. Et à l'inspiration, on va essayer de s'étirer au niveau du dos et utiliser l'expiration pour se pencher un petit peu plus vers l'avant. Et en fait, ça permet, en se penchant vers l'avant, de se connecter un petit peu plus au côté pas sympathique du système nerveux, de relâcher la pression, relâcher les tensions. On prend une profonde inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On peut peut-être étendre les bras un petit peu plus vers l'arrière pour gagner un petit peu plus de longueur vers l'arrière du corps. Tant qu'à faire, autant s'étirer en même temps. Et on peut se déplacer légèrement de gauche à droite. N'hésitez pas à avoir un léger mouvement fluide au niveau des hanches et à vous sentir vraiment bien ancré au niveau des quatre coins des pieds. Ensuite, on va inspirer pour marcher les mains vers l'avant. On va fléchir légèrement les genoux, ramener les mains au niveau des hanches, prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, se redresser vers le haut, de telle sorte qu'on a à nouveau les épaules qui s'alignent au-dessus des hanches. Ensuite, on va tourner les talons vers l'intérieur, de telle sorte qu'on a les doigts de pied qui s'ouvrent davantage vers le côté. Et on va légèrement fléchir au niveau des genoux et essayer de presser les genoux vers le gros orteil. Ensuite, on va venir placer les mains au niveau de l'intérieur des cuisses. Pencher la poitrine un petit peu vers l'avant. Prendre une profonde inspiration pour étirer le dos. Et à l'expiration, ramener l'épaule droite vers l'avant. Pendant qu'on regarde au-dessus de l'épaule gauche. On inspire pour se recentrer. Et on expire pour presser l'épaule gauche vers l'avant. Pendant qu'on regarde au-dessus de la droite. On inspire pour se recentrer. Ensuite, on peut à nouveau étirer les jambes. Pivoter les pieds de telle sorte qu'ils reviennent parallèles l'un à l'autre. Et puis, on peut ramener les pieds un petit peu plus près l'un de l'autre. Peut-être à largeur de hanches. Et puis, légèrement bouger au niveau du bassin. En pliant un genou, puis l'autre. Ensuite, on va essayer d'ancrer à nouveau les pieds. On peut garder les mains au niveau des hanches. Ou simplement relâcher les bras le long du corps. Et encore une fois, on a l'option de soit fermer les yeux. Ou d'abaisser le regard. Et vous pouvez garder les mains où elles sont. Où vous pouvez placer les deux mains au niveau du ventre. Pour vous connecter un petit peu davantage avec la respiration. Donc, on essaie vraiment ici. On a tendance à avoir beaucoup de tension au niveau du ventre. Surtout pour les femmes. On essaie vraiment d'avoir cette sensation de relâchement au niveau de l'abdomen. Pour se connecter un petit peu avec la respiration. On fait des respirations un petit peu plus profondes. Donc, à l'inspiration, on crée un peu plus d'espace. Au niveau du ventre. Au niveau de la cage thoracique. Et à l'expiration, on essaie de vraiment relâcher au niveau des épaules. On inspire et on crée de l'espace au niveau de la cage thoracique. Et à l'expiration, on essaie de relâcher les épaules. Encore deux respirations ici. Et en général, ça va déjà bien mieux. Et il est vraiment important de savoir prendre ces quelques minutes pour vous recentrer. Évacuer un petit peu le stress. Et alors que vous ouvrez doucement les yeux, vous pouvez relâcher les mains. Peut-être les secouer encore un petit peu. N'hésitez pas à secouer encore au niveau des jambes et des pieds. Et puis, vous pouvez reprendre votre journée. Je l'espère avec un stress un peu moindre. Et une sensation d'être un peu plus détendue. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces. Sous-titrage ST' 501